Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Environ 50. Aujourd'hui sur ce plateau, nous recevons le docteur Joseph Longunza Malassi. Il est spécialiste en droit de l'environnement et du changement climatique. Avec lui, nous allons parler de l'historique du mot COP, mais aussi des objectifs de ce même mot, parce que nombreuses personnes l'ignorent encore. Bonjour docteur. Bonjour madame la journaliste. Comment vous allez ? Très bien, merci. Vous venez récemment de participer aux travaux de la COP 27. Est-ce que pouvez-vous nous dire que signifient le mot COP ? Le mot COP, c'est un sigle anglais qui signifie Conference of Parties. En français, c'est la conférence des partis. En fait, c'est une pratique en droit international public qui fait que les signataires d'un accord ou d'un traité ou de tout instrument à caractère multilatéral ou international se décident, après avoir signé ce traité ou cet accord, se décident d'établir un mécanisme qui leur permettra, soit chaque année, soit tous les deux ans, soit même tous les trois ans, de revenir encore ensemble et de s'entretenir autour du contrat ou de l'accord qu'ils avaient signé. Comment est-ce que c'est mis en œuvre ? Est-ce que ça avance les objectifs qui s'étaient assignés ? Est-ce qu'ils sont en train de les atteindre ? Quelles actions entreprendre ? Donc, c'est ce qu'on appelle la conférence des partis. Donc, les États qui signent à deux ou à trois ou à, je ne sais pas moi, tel que c'est le cas avec l'accord de Paris, à plus de 195, ils se décident de se voir régulièrement pour mesurer la mise en œuvre de leur accord, comment ça progresse vers son objectif. C'est ça la COP, la conférence des partis. Et dans le cadre du climat, nous nous voyons chaque année pour évaluer la mise en œuvre, soit de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui a été conclu en 1992, ou tout récemment, l'accord de Paris sur le climat qui a été conclu en 2015. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes rendus récemment en Égypte, à la COP, qui était la 27e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le climat. Et dites-nous, d'où est venue l'idée de la création de la COP ? C'était quoi, en fait, les soucis qui a animé les partis membres ? Le souci, c'est celui de s'assurer que l'accord qui a été signé pour rester dans le climat, l'accord, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique est bel et bien respecté. Il est mis en œuvre. Les États progressent vers l'objectif de l'accord, qui est celui de réduire l'augmentation de la température mondiale. Parce que, comme vous le savez, madame, la température mondiale, la moyenne, est en train d'augmenter. Et elle augmente très dangereusement. Ça peut signifier la fin de la vie sur la Terre. Et donc, la Convention de 92 sur le climat, que les États s'étaient convenus, il devait y avoir un mécanisme qui permette aux signataires de cette Convention de revenir ensemble et de mesurer les progrès de leurs actions vis-à-vis de l'objectif qui est d'éviter la catastrophe à l'humanité. C'est aussi à cela que servent les conférences des partis. Comment ça a commencé ? Je crois que c'est aussi vieux que le droit international public. C'est aussi vieux que les premiers traités, lorsque les hommes et les États se sont mis ensemble pour pouvoir décider ou pour pouvoir prendre des mesures qui leur étaient communes. Donc, au niveau international, les États ne peuvent pas s'entendre autour d'un objectif et ensuite chacun rentrer chez soi et ne plus jamais revenir ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on a fait des accords qu'on avait signés. C'est ce qui justifie, en fait. C'est aussi ça l'historique des COP. On signe un accord, on se met d'accord sur quelque chose, on doit revenir pour évaluer la mise en œuvre de ce dont on s'était entendu. De la COP 1 à la COP 27, est-ce qu'il y a quand même eu des améliorations, des changements ? Quel est le bilan que vous faites ? Bon, le bilan est assez mitigé, ça il faut le dire, mais il faut non plus éviter, il faut aussi éviter de tomber du côté des pessimistes, des personnes qui pensent que rien n'a été fait. Beaucoup a été fait, et pour s'en convaincre, il faut voir le monde, qu'aurait été le monde, qu'aurait été nos nations, si cette conférence n'avait pas été instituée en 1992. Beaucoup de choses ont été faites, notamment en termes de conscientisation du problème du changement climatique. Lorsqu'en 1992, pour la première fois, les pays signataires de la Convention K des Nations Unies se décident de venir ensemble et d'adopter ce texte, on ne connaissait pas trop sur le changement climatique. Les rapports qui existaient à l'époque avaient déjà annoncé que quelque chose était en train de se passer. Mais il a fallu cet accord pour que les États aient conscience qu'il y avait un danger qui guettait la planète. À l'époque, en 1992, c'était un phénomène qu'il fallait encore creuser, donc il fallait lancer des recherches. Et grâce à cette conférence de 1992, il y a eu la mise en place un peu avant, c'est vrai, en 1988 déjà, il y avait le GIEC, le groupe intergouvernemental d'études sur le climat. Mais c'est à partir de 1992, après la signature de la Convention cadre, que ce groupe est devenu le centre même de la pensée mondiale concernant la lutte contre les sidas. Ce groupe qui est fait de scientifiques, qui analyse, il y a des climatologues, il y a des politologues, il y a des économistes, il y a des marketeurs. C'est toutes les disciplines qui réfléchissent sur le climat et qui reviennent ensemble pour voir comment la chose, la donne climatique, est en train d'évoluer au niveau des États et donc au niveau mondial. Et je crois que c'est l'un des acquis de ces conférences de parti où aujourd'hui nous sommes d'accord que le changement climatique a été causé par l'industrialisation. C'est justement grâce à ces réunions où on se met d'accord, on se parle, on discute, on analyse les trouvailles scientifiques, on décortique les rapports et on se contredit. On vient ensemble, plus de fois, on sort un quai de poisson. Toute cette dialectique était importante pour nous amener aujourd'hui à un consensus au niveau international pour dire qu'il y a le changement climatique et nous devons agir. Aussi, il faut dire qu'il y a eu le protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto qui a été adopté en 97, en 95 et qui est entré en vigueur pour la première fois en 97. Ce protocole de Kyoto visait à obliger aux pays industrialisés de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Si ma mémoire est bonne, c'était en dessous de 5,2% de réduire de 5,2% en dessous de leur niveau d'émission de 1990 qui a été prise comme état l'année de référence. Donc, le protocole de Kyoto a permis à des États ou à des groupes d'États tels que l'Union européenne de réduire sensiblement leurs émissions à tel point qu'aujourd'hui, l'Union européenne, selon les statistiques de 2020, émet à peu près 12% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui n'était pas le cas avant le protocole de Kyoto. Avant Kyoto, l'Union européenne, je crois, était au-delà de 17-18%. Et aujourd'hui, en termes relatifs, ils ont réduit. Même en termes absolus, je n'ai pas les chiffres en tête, mais cette prise de conscience qui a un problème, il y a un danger sur la planète a permis aux uns et aux autres au niveau international, aux États, bien entendu, de réduire leur niveau d'émission. Ça nous a permis aujourd'hui de procéder à ce que nous sommes en train d'appeler la transition énergétique. Ça veut dire quitter l'utilisation des énergies fossiles, une utilisation abusive, ne rester que dans une utilisation absolument nécessaire avec le temps et adopter des modes énergétiques qui ne soient pas émetteurs de gaz à effet de serre pour, si vous le voulez bien, atténuer les impacts des gaz à effet de serre sur le réchauffement de la planète. Donc, tout ça, ce sont des résultats qu'isolément, les États n'auraient pas pu obtenir. Et même si un État aurait pu obtenir des résultats ou aurait pu réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais il ne faut pas oublier que nous parlons ici de la planète et nous parlons ici de l'atmosphère. Donc, nous ici, en RDC, si nous arrivons à réduire nos émissions et que les autres États ne font pas la même chose, nos efforts seront dilués parce qu'autant nous allons séquestrer le carbone, autant eux vont émettre et au finish, nous sommes dans un vase communiquant, les efforts des uns seront aménusés par les non-efforts des autres, les actions des autres. Donc, ce qui fait que les États étant venus ensemble, aujourd'hui, il est possible de dire ce que tout le monde est en train de faire, tous les États. Il est possible de mesurer même l'action mondiale sur la lutte contre l'échangement climatique. L'État, les États-Unis, les États européens, les États africains, chacun est en train d'agir et ses actions isolées des États, nous pouvons les agréger, nous pouvons en faire la sommation et connaître exactement ce que le monde est en train de faire pour lutter contre l'échangement climatique. Ce sont autant des résultats, madame, qu'on peut compter comme étant des points forts dans la lutte contre l'échangement climatique. Mais les points faibles, il y en a aussi, notamment le fait qu'il est vrai que la science nous ait dit qu'il y a un danger, mais l'action des États de manière globale n'est pas proportionnelle au danger qui guette la planète. Ça veut dire que le volume des émissions que les États devaient reduire n'arrivent pas n'arrivent pas à satisfaire les besoins du climat de la planète. La planète a un certain besoin qui est élevé, mais les États ne réduisent que très peu, ce qui laisse la planète dans le danger initial d'atteindre à peu près 2 degrés Celsius d'ici la moitié de ce siècle et jusqu'à 4 degrés Celsius d'augmentation d'ici la fin de ce siècle, ce qui signifie que la vie sur la Terre est compromise. Et c'est ça le grand danger, c'est ça le problème avec le changement climatique. Et au niveau national, est-ce qu'il y a eu quand même des améliorations en termes de prise de conscience ? Oui, au niveau national, d'abord, il faut commencer sur le plan politique. Vous avez vu le portage politique dont a bénéficié le changement climatique depuis l'avènement au pouvoir de son excellence le président de la République félicite Saint-Anti-Sekedi. Vous avez même remarqué que l'année passée à la COP26 à Glasgow, c'est lui qui a conduit la délégation congolaise avec, bien entendu, son excellence, madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement du RAP, Ebba Zaiba, qui était la coordonnatrice et qui est encore la coordonnatrice de la participation de la RDC aux conférences des partis sur le climat. Mais le président de la République a représenté les pays seuls, il a tenu le flambeau du pays, il a parlé au nom du pays et c'est là qu'il a présenté la RDC comme étant le pays solution. Et donc, au niveau politique, le portage est très élevé et lorsque le portage est élevé au niveau politique, ça ouvre la voie à des actions au niveau infrapolitique. C'est comme cela que le gouvernement dans son ensemble est mobilisé. et les États-Unis quand ils parlent de la RDC parlent de la RDC en tant que RDC pays solution. Et cela est vrai. Si cela était faux, non seulement on aurait été contrédits, mais encore on aurait été ridiculisés. Mais aujourd'hui, personne ne nous dit le contraire. Mais au contraire, tous, ils sont contents. Aujourd'hui, le changement climatique pour lutter contre le changement climatique, on a besoin, le monde a besoin des forêts. Nous, nous sommes détenteurs de 10% des réserves forestières mondiales. Je parle ici des forêts tropicales. Et la science a prouvé que les forêts de la RDC, les forêts du bassin, plus que toutes les autres forêts du monde. Nous, nous absorbons à l'hectare par hectare par année 1,7 tonne de carbone atmosphérique. Si ce pays perdait ses ressources forestières, c'est le monde qui perdrait cette capacité à séquestrer le carbone et à produire l'oxygène que nous respirons. Donc, voilà, Madame, au niveau national, cette prise de conscience qui est arrivée. Et après la prise de conscience viennent les actions. Parce que lorsque le président de la République a présenté son pays comme pays solution, Madame la vice-première ministre a expliqué et éclairé l'opinion internationale sur les attentes de la RDC. Ça veut dire que nous voulons améliorer, nous sommes conscients d'abord de nos ressources, ce que nos ressources valent. Nous voulons améliorer la gouvernance de ces ressources pour améliorer notre apport dans la lutte contre le changement climatique. Et en troisième position, la RDC a dit nous réclamons qu'il y ait des compensations. Parce que ce qu'il y a, Madame, c'est que sous l'accord de Paris, les États comme les nôtres qui avons des forêts, donc qui séquestront le carbone atmosphérique, nous avons droit à une compensation financière. pas de manière désordonnée, il y a une façon de procéder, mais cette façon-là, la RDC ne s'en occupait pas avant. Mais depuis l'arrivée de ce gouvernement, notamment avec Maman Eba Zaïba, qui a la passion de l'environnement et de son pays, elle en a fait son cheval des batailles. Et c'est avec joie que nous vous informons de la mise en œuvre très prochainement, le gouvernement ayant déjà lévé l'option dans les dix mesures, d'une autorité qui va réguler le marché carbone en RDC et aussi d'organiser la conservation des forêts de la RDC pour que le pays bénéficie des compensations financières. Voilà autant d'avancées au niveau national. Je parle ici des choses concrètes. Je ne parle pas des Français et des Anglais que les délégations congolaises peuvent apporter lors des COP. On en a eu plusieurs, mais ici, nous parlons des choses qui peuvent permettre à notre pays de gagner des ressources fraîches, financières, espèces sonnantes et trébouchantes grâce à nos forêts et à nos ressources naturelles. Et quand il parle de la RDC comme pays solution, c'est parce qu'il profite de nous ou il y a aussi une part où la RDC profite aussi de ses ressources naturelles ? Non. Bon, il profite de nous c'est trop dire parce que nos ressources sont naturelles. Vous comprenez ? Les arbres font partie de la nature. Ils sont là. Et tout le monde en profite. Le monde entier, la planète en terre en profite. Ça, il n'y a pas de problème. Lorsque ces gens parlent de RDC pays solution, ils montrent tout simplement que le message que le président de la République et Maman Ebazaïba ont lancé au monde, l'heure est parvenue. Ils ont entendu nous, Congolais, dire que nous sommes un pays solution. Ils sont allés dans leur rapport. Ils ont vérifié. Effectivement, nous sommes pays solution par nos ressources. J'ai parlé des forêts, madame, mais je n'ai pas parlé des minéraux qui font aujourd'hui le sous-bassement de la transition énergétique. Je n'ai pas parlé du cobalt, je n'ai pas parlé du coltan, je n'ai pas parlé du cuivre. Vous avez appris certainement dans le récent sommet USA-Afrique que la RDC a signé avec la Zambie et les États-Unis un accord pour produire des batteries électriques en RDC, made in RDC et exploiter ces ressources avec nos partenaires américains. Ce sont des très grandes avancées sur le plan diplomatique et sur le plan économique qui vont bénéficier à nous en tant que Congolais qu'on n'avait pas avant mais nous avons ça aujourd'hui grâce à notre position en tant que pays solution en changement climatique. Nous avons les plus grandes réserves de cobalt au monde. La RDC c'est plus de 80% des réserves de cobalt du monde. On ne parlera pas des batteries électriques si on ne parle pas du cobalt. Le cobalt c'est ce qui fait les batteries électriques. Donc c'est la RDC à 80% la décision de que sera le monde que seront les véhicules électriques demain c'est à 80% entre nos mains Congolais. Est-ce qu'aujourd'hui il y a quand même quelques bénéfices dont vous pouvez présenter à la population Congolais ? Madame même cette maison l'immeuble ici dans lequel nous sommes s'il faut revenir il y a trois ans lorsqu'on le construisait madame il a fallu creuser d'abord pour poser la fondation parce que si vous construisez sans poser une fondation l'édifice s'écroulera. Ce qui se fait maintenant c'est une fondation qui est en train d'être posée. si tout de suite nous n'en bénéficions pas ceux qui viendront après juste après ils en bénéficieront mais je vous confirme que nous en bénéficierons parce que déjà avec l'organisation du marché de carbone en RDC l'année prochaine c'est des ressources importantes qui vont venir au pays grâce à l'environnement grâce à sa position en tant que pays solution à l'huile contre l'échappement climatique. Beaucoup m'ont demandé professeur vous êtes allé à la COP qu'est-ce que vous avez ramené au pays parce qu'ils ne savent pas ce que signifie COP ils pensent qu'on va à la COP on parle et ensuite on revient avec des mallettes de dollars au pays je vous ai expliqué ce que signifie COP les pays se mettent ensemble font l'évaluation de leurs engagements et mesurent le degré d'atteinte vers les résultats de la lutte contre le changement climatique et donc c'est dans ces échanges dans cette évaluation que chaque pays essaye de montrer en quoi il est important c'est comme ça que la RDC s'est positionnée en tant que pays solution et c'est comme ça qu'aujourd'hui nous avons des accords qui sont en train d'être signés avec notre pays avant il n'y en avait pas parce que personne ne parlait de notre pays en bien lorsque le Congolais parlait de son pays lui-même il dénigrait son pays vous vous allez parler en mal de votre pays à l'étranger après qu'est-ce que vous voulez que les étrangers face de votre pays ils vont vous emboîter le pas mais lorsque vous changez comme aime bien le dire son excellence Mouyaya et l'ensemble du gouvernement vous changez des narratives vous parlez du pays et vous dites vrai que nous ce que nous avons ça aide le monde aujourd'hui et vous leur dites que nous devons les protéger ensemble avec vous on ne peut pas dépenser nous seuls et vous vous bénéficiez de nos services le monde apprend à écouter et ils ont écouté et ça change il y a eu le partenariat avec le partenariat le groupe de travail avec les Etats-Unis il y a eu le partenariat entre la RDC le Brésil et l'Indonésie nos trois pays là déjà nous contrôlons 52% des réserves mondiales des forêts tropicales nous pouvons si c'était une élection c'est nous qui gagnons parce que notre voix va peser les autres ils ont 48% donc rien que nos trois pays le fait de venir ensemble de signer ce partenariat sous Maman et Bazaïba c'est une grande victoire pour les pays maintenant il va falloir à des personnes qui soient capables de continuer avec ce que Maman elle va planter avec l'amour du pays et l'amour de l'environnement qu'elle a donc je crois que nous sommes déjà en train de bénéficier madame rien que la tension qu'on n'avait pas hier on est en train de bénéficier aujourd'hui la RDC est attaquée nous avons cette agression barbare du Rwanda à travers les M23 où logent les M23 où se cachent-ils dans le parc de Virunga et ailleurs où est-ce que l'ambassadeur de l'Italie a été assassiné dans le parc de Virunga ça veut dire que le monde doit être clair soit nous protégeons le parc de Virunga pour le monde soit nous le laissons à la disposition de ces bandits qui exploitent et la biodiversité et les arbres et le monde c'est ça ils observent c'est comme ça qu'aujourd'hui l'environnement a rejoint les questions de sécurité nationale pour dire soit ensemble avec nous vous et nous nous protégeons ces forêts pour l'humanité soit vous constatez avec nous que vous êtes derrière ces gens qui détruisent cette biodiversité ils sont aujourd'hui le président de la République revient des Etats-Unis la RDC est au Canada pour la COP15 cette fois-là c'est la conférence des partis autour de la biodiversité ils veulent que la RDC protège sa biodiversité mais on leur a demandé on va la protéger comment parce que vous vous armez les personnes qui tuent cette biodiversité et qui détruisent la forêt qui est la maison de la biodiversité vous ne pouvez pas demander au pays à ce pays une chose et son contraire à la fois nous devons être cohérents soit ensemble nous construisons soit ce qui se passe continue à se passer et le monde entier sera perdant pour un petit groupe de gens qui sont insatisfaits par rapport à leurs soi-disant de revendications qui ne sont pas fondées Professeur alors vous avez justement évoqué les attentes de la population congolaise après la COP27 est-ce que pouvez-vous nous dire quel est l'objectif principal ou quels sont les objectifs secondaires de la COP ? bon la COP n'a pas d'objectif secondaire madame la COP c'est vraiment amener les pays à être conscients de la crise climatique premièrement deuxièmement à prendre des engagements parce qu'il faut agir au niveau des états et les effets de chaque état agissant vont se répercuter au niveau international au niveau planétaire donc la COP emmène ces états ensemble garde ces états informés sur l'état du climat mondial à travers les rapports du GIEC et ensuite la COP emmène ces états à prendre des engagements pour sauver la planète et c'est de ça qu'il a été question et c'est le seul objectif il n'y a pas d'autre objectif secondaire et aujourd'hui pour finir de manière un peu plus claire quand les gens disent nous attendons quelque chose après la tenue de tel ou tel autre COP aujourd'hui si vous prenez encore part à la 28ème COP des états signateurs qu'est-ce que la population congolaise peut attendre en fait bon il faut que je dise quelque chose madame à la COP 27 les égyptiens et la convention cadre des nations unies le secrétariat préparait ce qu'on appelle la décision finale de la COP 27 mais ils avaient oublié les forêts de mentionner les forêts alors qu'ils sont en train de parler de la lutte contre le changement climatique et c'est grâce à Maman Ève Bazaïva qui a élevé la voix le ton qui a insisté vous avez même entendu dire que la ministre de l'environnement du Congo Baudaville avait claqué la porte Excellence Soudan Nono c'était à cause de tout ça les dents se sont levées et la VPM a tapé du point la table j'étais là présent et elle a insisté et la voix de la RDC a été entendue les forêts pas seulement de la RDC mais les forêts tropicales de manière générale ont été insérées dans la décision de la COP 27 comme étant des écosystèmes cruciaux sur lesquels ou pour lesquels il va falloir un maximum d'actions et ces actions c'est quoi ? c'est la finance climat c'est la finance carbone ça veut dire les compensations l'argent que les personnes ou les entreprises ou les communautés qui vont protéger leurs forêts de la déforestation c'est-à-dire 1000 hectares 2000 3000 il y a des procédures l'État il y a des procédures de manière à ce que la concession de la concession de la concession pour prouver que le mécanisme international il y a un bon pour lesquels pour lesquels pour lesquels tout le temps lesquels nous lesquels l'agriculture nous nous d'enversa sans toucher les gens. C'est là où la population apprécie les bénéfices. Il y a un peu de temps et il y a un peu de temps pendant deux ans pratiquement. Les autres qui sont chassés sont trondés dans le bateau. C'est parce qu'un intérieur vit et s'est souci. Vous allez à l'intérieur de l'intérieur, mais ça, c'est le changement climatique. Il y a un changement climatique. Mon papa, il y a un changement climatique. Il y a un changement climatique. Et à l'intérieur, c'est un mouroir. Il y a un changement climatique. Mais ça passe dans mon thème. Aujourd'hui, à travers la lutte contre le changement climatique, le fonds de la carbone, et à travers le programme de l'Awa Bowe, il y a un territoire, un territoire, un territoire. Parce que dans la décision du gouvernement, la communauté locale est un territoire qui est un territoire et qui est un territoire et qui est un territoire et qui est un territoire. ce qui ne s'est jamais fait dans le Bokawai. C'est pour la première fois. Toujours au Cotawani. Merci beaucoup, professeur Joseph Longu-Zamalassi, d'avoir répondu à notre invitation. Et bonne fête de fin d'année. Merci à vous aussi, madame la journaliste. Et à vous, madame, messieurs, merci de votre attention en soutenue. Restez fidèles nos programmes de Télé 50. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada